Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Charman Burke et de Lise Green avec des illustrations de Giovanni Cazelli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Doréne Virtue qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis, j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberane que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà. On fera aussi... Alors, elles sont où ? Elles sont là. On fera un petit point litot comme d'habitude. Alors là, ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz le denis qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre en espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres. Vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger à la dame-libérienne-tout-attachée-arroba-gmail.com Et maintenant, vous pouvez également aller sur mon site Internet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci, vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance au choix pour le ou la gagnante. Voilà. Bonne chance à tous. Et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite. Allez les balances, c'est parti pour votre guidance pour cette fin d'année 2018. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, j'ai repris le tarot mythique en quatre cartes. Avec ici, première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine, première quinzaine de décembre et dernière quinzaine. On aura ensuite des messages complémentaires avec une carte des anges. Vous en avez eu deux de l'oracle d'énergie qui a voulu venir. Une carte des portes de l'intuition. On fera un petit point litot et on finira avec des fleurs de bac pour vous aider émotionnellement, pour ceux qui le souhaiteront. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de novembre. Et là, on a le neuf de bâton. Alors, le neuf de bâton, ça paraît un petit peu houleux comme ça. Mais bon, on va dire que ce n'est pas si pénible ou grave, entre guillemets, que ça. Elle est en demi-teinte, quand même, cette carte. Donc, les bâtons, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel. Là, ça serait plutôt les énergies du moment. Comme je vous le disais, on voit un bateau, clairement, là, qui est dans une mer qui est complètement agitée. Il y a des orages avec des éclairs qui sont vraiment rouges. Mais bon, même si le ciel est quand même gris, on voit quand même qu'au fond, il y a du bleu. Et que là, en fait, finalement, il est quand même presque arrivé à destination. De toute façon, sur une série, on va jusqu'au dix. Donc, le neuf, vous voyez, on n'en est plus très loin. Si vous voulez, cette carte est un petit peu comme l'ultime épreuve avant la fin d'un cycle. C'est un moment où on peut se sentir épuisé, que ce soit physiquement, mentalement. On peut même avoir perdu espoir, pour certains, d'arriver à certaines choses. Mais cette carte vous dit aussi que vous avez la force d'y arriver. Il y a un proverbe comme ça qui dit « Ne cesse pas d'avoir espoir, tu risquerais de cesser juste avant le miracle ». C'est un peu ça, si vous voulez, cette carte. Donc, ça peut secouer, il peut y avoir des tensions, on peut vraiment être fatigué, ou être vraiment sur le point de finir un projet. Vous êtes près de la ligne d'arrivée, tenez bon. Il y a encore quelques efforts à fournir. Il faudra peut-être encore serrer les dents pour certains. Mais restez bien fixé sur la lumière qui est là, au bout, parce que franchement, vous y êtes presque. Donc, ce serait dommage, si vous voulez, entre guillemets, d'abandonner avant, de capituler juste avant la dernière marche, même si je sais bien que ce n'est pas toujours évident. Mais là, la lumière est quand même plutôt au bout du tunnel. Donc, gardez courage. Restez positif. Comme je le dis souvent, on ne vous met jamais un obstacle sur votre chemin si vous n'êtes pas apte à le dépasser. Après, ça peut tout simplement vouloir dire que ça fait quelque chose qui traîne, entre guillemets, depuis longtemps, ou sur lequel vous travaillez déjà depuis un moment. Une situation maternelle, excusez-moi, je voulais dire matérielle. Alors, maternelle, ça peut peut-être être en rapport aussi avec les émotions, vu qu'on a pas mal d'eau ici aussi. En tout cas, une situation pour laquelle vous vous êtes peut-être battu, sur laquelle vous avez fait en tout cas beaucoup d'efforts et qui est vraiment presque arrivée à terme, presque au bout. On va voir tout de suite ce que nous réserve la deuxième quinzaine. Alors, voilà, reine de bâton. Vous voyez, on reste encore dans le même élément en plus. Donc, vous la surmontez largement. Vous êtes même installés ici plus que bien. La reine de bâton, vous voyez, elle a un trône en or, une couronne en or, une lionne à ses pieds. Elle a un paysage qui est quand même plutôt, on va dire, calme, verdoyant, avec un ciel. Vous voyez ici, là, il n'y a vraiment aucun nuage. Il y a même une luminosité qui a l'air de ressortir, alors que ce n'est pas l'aurore. Donc, là, je ne sais rien parce que là, on a la working girl, la femme d'affaires, la femme indépendante, qui est plus que radieuse. C'est une femme qui est vivifiante, qui est stable, qui est loyale, qui est attirante, qui a un côté comme ça qui peut réchauffer. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré, ou ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. En tout cas, là, on a une femme que certains peuvent qualifier d'idéale parce qu'elle est vraiment loyale, fidèle. Là, ici, on a Pénélope qui a quand même attendu Ulysse pendant dix ans et ça, malgré les propositions qu'on a pu lui faire, parce qu'elle a su toujours écouter son âme, ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle. Pourtant, en disant qu'il y a quand même moyen de désespérer, c'est une femme aussi qui est bourrée de créativité. C'est pour ça qu'elle a ce bâton avec cette grande flamme. Elle est talentueuse, elle est bosseuse, elle est volontaire et puis c'est une femme sur qui on peut vraiment compter. Donc ici, si c'est par vous et que vous rencontrez cette personne, sachez que c'est parce que vous avez en vous ces mêmes qualités et qu'il est temps, entre guillemets, de les développer davantage, de faire comme elle, c'est-à-dire de suivre quelque part ses passions et d'avoir bien son pouvoir créateur en main. Mais en tout cas, je trouve que cette carte, elle vient vraiment un peu comme une récompense pour justement avoir réussi à passer cette situation, pour vous rassurer aussi, peut-être pour certains, si jamais vous étiez tenté de lâcher. Et puis pour d'autres, ça peut être une personne tout simplement qui va vous aider à passer outre justement cette situation. Sur le plan professionnel, ça peut être quelqu'un qui vous apporte son soutien, qui peut vous donner de bons conseils, quelqu'un sur qui justement vous pouvez vous appuyer pour arriver justement à ce que vous désirez tant. Alors on va voir maintenant la suite. Alors pour la première quinzaine de décembre, 6 d'épée. Alors là, on est plutôt sur le plan mental. Ça vous représente davantage. Là, les signes d'air, balance, gémeaux, verso. Je crois que vous l'avez déjà eu d'ailleurs, cette carte. Et là, on a clairement une carte qui reste quand même assez lumineuse. Alors bon, contrairement à ici, il y a à nouveau quelques petits nuages, il y a un tout petit peu de houle, mais franchement, il n'y a pas de quoi s'affoler. Peut-être que certains justement ont retrouvé enfin leur détermination. Donc ça peut vous représenter si vous êtes dans le masculin sacré ou ça peut être un homme extérieur à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Mais cette carte, généralement, elle vient après des moments qui ont pu être difficiles, perturbants. Donc, elle correspondrait à mon avis au neuf de bâton ici pour retrouver ici, à ce moment-là, davantage de calme et de sérénité. Peut-être que là, grossièrement, vous en mettez encore un bon coup justement pour pouvoir parvenir à vos fins et que là, derrière, vous pouvez, entre guillemets, un petit peu relâcher. Alors d'ailleurs, vous voyez, il est sur une barque. Il peut y avoir ici une notion de mouvement, de déplacement. On peut peut-être s'accorder des vacances pour certains. En tout cas, une envie peut-être de prendre le large, de profiter un petit peu de ce moment de répit où on peut avoir envie de partir à la conquête, on va dire, de nouveaux objectifs, de nouvelles contrées. On voit une île. Il y en a peut-être certains aussi qui seront enclins à déménager, par exemple. En tout cas, ici, le champ de la conscience s'est élargi. On a accepté ses propres limites. Là, on n'est plus tant dans la mélancolie. On est vraiment dans la paix. L'angoisse et le stress sont plutôt derrière nous. Là, on est dans une compréhension des choses, une vision beaucoup plus claire, des prises de conscience. Je pense que cette expérience ici vous a vraiment servi et que quelque part ici, vous en retirez les leçons. Parce que là, vous avez acquis une certaine forme de sagesse qui vous aidera à mieux construire votre futur. Alors, il y en a peut-être aussi pendant ce moment-là qui vont avoir envie de faire certaines recherches, de comprendre la signification de certaines choses. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même l'air bien parti. Maintenant, on va voir où vous partez. Alors là, on a eu deux cartes qui ont voulu venir ensemble. On a eu la lune et l'as de bâton. On pourrait presque penser à un couple. Alors, tant pis, je vais la mettre comme ça. Hop, ici. Alors, la lune, une arcane majeure. C'est les béliers également qui l'ont eu cette fin d'année. D'ailleurs, ici, la reine de bâton, c'est les cancers aussi qui l'ont eu pour cette fin d'année. Alors, c'est marrant parce qu'il me semble que vous, les balances, ce n'est pas la première fois que je vous vois comme ça, quelque part, un peu entre deux femmes. Et sans forcément sentir que vous quittez une relation pour aller vers une autre. Ça peut peut-être aussi être ça ici. On peut, pour certains, peut-être, entre guillemets, être sur la fin avec cette femme-là et avoir envie d'aller davantage vers celle-ci pour avoir un renouveau. Bon, maintenant, on est quand même plutôt dans les bâtons ici. On est plutôt dans l'aspect professionnel et matériel. De la même manière, ici, ça peut être, entre guillemets, un peu la même femme. C'est-à-dire que là, ici, elle a bien ces qualités-là. C'est une femme qui travaille, par exemple, beaucoup, qui peut être auto-entrepreneuse. Une femme, en tout cas, qui a bien son pouvoir créateur en main, mais qui, dans un autre côté, est peut-être aussi très connectée. Ou ça peut être une femme avec laquelle vous avez envie d'avoir un foyer. pour ceux, par exemple, qui avaient envie de déménager parce que la lune, ça représente vraiment la maternité, le féminin sacré, l'intuition, la réceptivité, la bonne connexion. Et l'as de bâton, c'est un nouveau départ. Alors après, ça peut être un nouveau départ, entre guillemets, pour elle, par exemple, d'un point de vue plutôt professionnel et matériel. Ça peut être un nouvel emploi. Enfin, je dis ça si vous ne vous reconnaissez pas dans cette femme-là. Comme ici, si vous êtes un homme, vous pouvez peut-être plus vous retrouver davantage là. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, ici, vous aurez peut-être une lunaison qui va vous impacter davantage pendant cette quinzaine. Quoi qu'il en soit, que ce soit la lune ou l'as de bâton, il y a beaucoup de créativité qui ressort. Et pour moi, franchement, ici, on pourrait penser à un couple, tous les deux. Ou peut-être que certains sont attirés par une femme qui est déjà avec quelqu'un aussi. Maintenant, pour les célibataires, ça peut être un homme, donc, plutôt d'un signe d'air qui arrive dans votre vie. Et puis, vous décidez de commencer ensemble quelque chose. Ou vous êtes la reine de bâton et le fils d'épée. Mais bon, là, vous êtes quand même plus, on va dire, dans cette carte-là, vu que c'est votre élément. Maintenant, vous verrez bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun est quelque part un petit peu de son côté et que là, ils sont réunis. Voilà. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a un regain aussi de passion qui est amené ici par Zeus avec cette belle lance, cette belle flamme. C'est quelqu'un de plutôt lumineux, lui aussi, de flamboyant. Peut-être aussi, comme je parlais de fonder un foyer, peut-être qu'il y en a qui vont décider de mettre un projet bébé, par exemple, ici, en route. Et on peut penser ici aussi qu'on a l'ing et le yang, on a l'eau et le feu qui sont complémentaires et qui vont vraiment bien ensemble. Alors, comme je le disais aussi, ça peut tout simplement vous représenter malgré tout vous, si c'est votre ascendant ou votre signe lumière, par exemple. Ou celui de la personne extérieure à vous. Quoi qu'il en soit, vous allez commencer un nouveau cycle. Donc, surtout, n'abandonnez pas ici. Ça serait vraiment dommage jusqu'à ce qui vous attend derrière. Gardez juste bien les yeux ouverts, parce que la lune, si grâce à elle, on peut faire preuve, entre guillemets, de plus de clarté à certains moments, elle peut être aussi source de confusion, de désillusion. Mais bon, franchement, ici, je ne le sens pas comme ça. Ça a l'air vraiment plutôt positif. Donc, il y en a peut-être aussi, là, tout simplement, qui vont vraiment se décider à lancer un nouveau projet avec toute la créativité qui leur est due, ou à l'aide, en tout cas, d'une femme qui a ses qualités, qui est bien connectée et qui a beaucoup de créativité, et qui peut vous aider, donc, justement, à lancer ce nouveau départ pour lequel vous avez l'air bien motivé, prêt à partir. Il y en a peut-être aussi, ils trouveront à ce moment-là, on va dire, leur foyer, où qu'ils seront ensemble, à commencer à créer, justement, leur nidouillet. Alors, après, je parle de foyer, mais ça peut être aussi avec sa famille, par exemple. Ça peut être également avec votre entourage. On va voir ce que ça donne, la lune, hélas, de bâton, un message complémentaire. Pour certains, renouveau tant dans sa famille ou son foyer, autorité, ordre, naissance, fête d'anniversaire, héritage, déménagement, que dans ses études et son travail, qu'il soit intellectuel, spirituel, créatif, commercial, voire lié à l'étranger ou à la famille. Pour d'autres, par votre puissant psychisme et cette fois son unité d'action et de pensée, c'est-à-dire une nouvelle volonté, organisation, vous récolterez le fruit de tous les efforts antérieurs. Donc, ça peut être à nouveau un travail, qui peut être de nuit ou à domicile, des gains, des contrats, de la popularité, la création de sa propre société ou intégration d'une entreprise familiale. Et enfin, encore pour d'autres, parfois, ascension de leur famille, qui peut être également à l'étranger. Comme je le dis à chaque fois, à l'étranger, c'est simplement un endroit que vous ne connaissez pas encore ou qui se situe loin, maintenant, il n'est pas obligé de se trouver à l'autre bout du monde. Ça peut être tout simplement une autre région, une autre ville, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. On va voir justement maintenant les messages complémentaires, mais ici avec le 9 de bâton. Alors, pour certains, fin de dépendance abusive, fausseté, tromperie, désillusion et garment, tant au niveau professionnel, créatif ou immobilier que familial et conjugal. Pour d'autres, fin aussi d'une entreprise familiale ou d'un travail à domicile. Alors, pour certains, peut-être en couple ou lié à la famille. Voir départ du foyer, si ce n'est déménagement. Alors, ça peut être de la famille à l'étranger, donc ailleurs, si vous préférez. Pour d'autres, découverte d'une vocation artistique, intellectuelle, historique, spirituelle, médico-sociale ou maritime, voire commerciale. Et pour d'autres encore, ça peut être un héritage qui peut venir notamment de l'étranger, ou une conception, une naissance tant attendue. Et pour d'autres encore, une notoriété tardive dans son propre pays. Ici, maintenant, avec la reine de bâton, on a, pour certains, travail intellectuel, spirituel ou créatif, commercial pour une femme, que ce soit à domicile, en couple ou de nuit, si ce n'est à l'étranger. On peut même parler de popularité. Pour d'autres, possibilité d'être pistonné par la famille, ou de travailler en compagnie de sa mère ou belle-mère, soeur, tante ou cousine, voire dans la marine. Pour d'autres encore, autorité pour une femme dans son foyer ou sa famille, sens des responsabilités, de la parenté, donc de la maternité. Conception et naissance aisée d'une fille, pour certains peut-être à l'étranger également. Et enfin, héritage familial, qui peut être notamment maternel. On va voir maintenant ici, avec le 6 d'épais, ce que ça nous donne. Alors, pour certains, troubles familiaux ou conjugaux à cause de sa belle famille. Ne pas être donc trop confiant en son entourage, voire trop dépendant, sinon des accords financiers, idéologiques et reproches relatifs au passé. Pour d'autres, gêne dans le standing familial ou jalousie quant à des différences de niveau de vie, voire la notoriété artistique, spirituelle d'un membre de sa famille. Alors, ça peut être aussi un départ de la famille à l'étranger ou son retour. Ça peut être également l'organisation ardue d'une fête ou son rejet par la famille. Mais ça peut quand même être la victoire d'un couple, par exemple, par rapport à une histoire de procréation. Mais dans la naissance de celui-ci, il sera peu accueilli par une famille qui sera peut-être, elle, en crise. Pour d'autres encore, ça peut être des peurs pour sa propre santé, quoique parfois, ça peut être une guérison inespérée ou celle des siens, surtout la nuit. Pour d'autres encore, ça peut être tout simplement de lourdes responsabilités dans leur foyer ou la construction d'un couple basé sur des illusions, c'est-à-dire sur des fausses valeurs sociales. Comme d'habitude, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Il y a toujours, vous voyez, différents cas qui sont proposés. Heureusement, ça ne peut pas être tout pour tout le monde. Donc, il y aura peut-être quand même ici quelques résistances. Donc là, avec cette carte, on vous apporte, on va dire, en message complémentaire, des messages un peu plus négatifs, en tout cas pessimistes, comme certains, par exemple, qui pourraient avoir des problèmes avec leur belle famille, etc. N'oubliez pas les messages qu'on vous a donnés ici, qui parlent de renouveau. Donc, de la même manière, vous passez au-dessus. Ça peut ne durer, entre guillemets, qu'un temps ici. Puis de toute façon, entre guillemets, que ce soit bien ou mal accueilli, derrière, vous êtes ensemble, c'est ce qui compte. Ou vous lancez votre projet, quel qu'il soit. Donc, comme je vous le disais, l'étranger, ça peut être tout simplement l'inconnu. Alors, autant, ça peut être quelque chose, on va dire, de physique, un nouvel endroit, etc. Mais ça peut être aussi un nouveau travail, qui peut être également dans un lieu différent. Là, n'empêche pas l'autre. Pour ceux qui étaient en couple et qui avaient des petits soucis, ça a l'air bien reparti. Pour les célibataires, il y a l'air d'avoir la promesse d'un beau début de relation. Quoi qu'il en soit, franchement, vous finissez plutôt bien. Vous finissez comme lui, plutôt victorieux. En plus, je ne crois pas tant ici, on va dire, à la confusion, dans le sens où ici, vous vous êtes quand même bien éclaircis les idées. Comme vous allez lancer, entre guillemets, quelque chose de nouveau, vous allez peut-être aussi être confus, peut-être au début, ne serait-ce que par rapport aux opportunités qui vont s'offrir à vous, quelle perspective, dans quelle direction je vais. Sachez que quand on médite, par exemple, au pleine lune, mais aux nouvelles lunes également, on peut avoir une connexion qui est encore, entre guillemets, meilleure que d'habitude, et du coup, également, de bons messages. Ça peut vous aider. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle des anges. Je vais la mettre là, même si elle mériterait d'être posée là, justement, sur ce couple. Alors ici, c'est marqué âme jumelle. Il y en a qui connaissent le terme de flamme jumelle. Bon, il y a des avis qui sont un peu divergents là-dessus. Quoi qu'il en soit, moi, je le prends dans le sens où c'est bien la personne avec qui vous devez être, tout simplement. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances de la vie, on vous confirme que, en tout cas, dans celle-là, vous devez pour moi être réunis. C'est comme ça que je le vois. Si vous préférez, pour moi, c'est lui avec un grand L ou elle avec un grand E. Donc, pour que ceux qui étaient célibataires, bah, youpi ! Vous pouvez sauter en l'air, je suis vraiment contente pour vous. Ça bouclera bien votre fin d'année. Pour ceux qui sont en couple également, ça peut être une belle confirmation. D'autant plus pour ceux qui se donneront la peine, justement, de créer un renouveau pour ceux qui sont ensemble depuis un moment. Et puis, pour ceux qui viennent de démarrer, bah, c'est une belle confirmation aussi que vous faites bien et que vous devez continuer dans ce sens-là. Alors, je vais quand même vous donner la marche à suivre qui est donnée par cette carte. Écrivez une lettre aux anges gardiens de votre âme jumelle. Commencez-la par les mots. Cher ange gardien de mon âme jumelle, Puis exprimez toutes vos pensées, sentiments et questions à propos de votre vie amoureuse. Terminez la lettre en leur demandant de vous préparer à rencontrer votre âme jumelle ou âme sœur, ainsi que d'organiser sa visite. Vous reconnaîtrez l'une ou l'autre immédiatement. Il n'y a aucun doute dans votre cœur ni dans votre esprit quand vous serez face de lui ou d'elle. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle de l'énergie. Alors là, vous en avez eu deux. Vous avez eu contrat. Alors, c'est marrant. Je trouve qu'elles ressentent quand même assez à votre signe, à les balances. Et le septième chakra, l'arc-en-juriel. Donc, le chakra couronne. Alors, on va les mettre là. Alors, contrat. Juste à côté d'âme jumelle, ça peut représenter un contrat d'âme. Confirmer justement le fait que dans cette incarnation, vous devez bien être lié à cette personne. Mais ça peut parler également de partenariat. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ça peut être justement aussi deux personnes qui décident tout simplement de s'associer d'un point de vue professionnel. Ici, où justement, comme chacun est dans un élément à l'opposé, peuvent être complémentaires pour faire justement de jolies choses ensemble. Ici, en tout cas, on vous parle d'un engagement qui peut se révéler idéal. Ça peut être pour certains tout simplement, justement, une association, un nouveau contrat qui est signé en affaires. On peut parler de vente de maison, de location, de nouvel emploi, de mariage. Bon, en tout cas, sachez que s'il y a une action, en tout cas juridique, qui est en cours, elle devrait quand même tourner en votre faveur. Certains pourraient également avoir de nouvelles occasions suite à ça. Vu d'un autre côté, ça peut être également la fin d'un contrat existant. Si certains ont envie justement de quitter leur travail, ça peut représenter tout simplement ça. Ou alors, ça peut être le report, ça peut être pour certains un peu de retard par rapport à un contrat, justement. Donc, sachez pour certains que c'est pas que votre projet va tomber vraiment à l'eau ou être mort, etc. Ça peut être plus du retard qu'autre chose. On vous redit à nouveau ici de ne pas perdre espoir et que votre patient sera récompensé. Donc, vous voyez, dans tous les cas, quelque part, vous y arrivez. D'ailleurs, la patience, je suis en train de me dire, c'est ce que vous indique peut-être justement un petit peu la lune. Faire preuve de patience un petit peu par rapport à ce renouveau qui est justement envisagé. Et après, c'est sûr que quand on est le cas, par exemple, d'une grossesse, ça ne se fait pas non plus en cinq minutes. Il y a neuf mois, ce n'est pas pour rien. De la même manière, pour d'autres projets. Il vous faudra peut-être prendre un petit peu de temps pour leur lancer, on va dire, vraiment concrètement. Même si l'idée est là, ne serait-ce que pour organiser, voir comment vous allez mettre les choses en place, quelles priorités, etc. Alors ici, maintenant, avec l'archence jurielle, qui est également appelée le feu de Dieu. Tiens, c'est marrant, il est juste à côté de l'aise de bâton. On vous parle ici d'intuition et d'inspiration. C'est vraiment le chakra coronal, c'est celui qui est en connexion avec le monde des esprits. Chacun selon ses croyances, bien sûr. Mais aussi avec votre âme. Donc pour certains, ça peut être un canal qui est à purifier ou qui va s'ouvrir davantage. Ça peut l'être d'ailleurs peut-être à cette période-là plus particulièrement. Où il y en a qui vont rentrer en connexion, justement, enfin, avec leurs guides et avec leurs esprits. Ils vont peut-être aussi d'ailleurs avoir accès, j'ai envie de dire, aux akaches parce que là, elle a un livre. Et ici, ça ressort encore là. Un peu comme si c'était le livre de votre vie. C'est ça les akaches. C'est la grande bibliothèque où l'histoire de tout un chacun, de toutes ses incarnations est inscrite dedans. Alors oui, je vais vous donner aussi les affirmations qui sont données avec chacune des cartes. On va commencer par celle-ci. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça quand vous allez vous reconnecter ici. Vous allez aussi vous reconnecter à votre cœur, à ce qui vous passionne et oser du coup peut-être davantage le lancer. On va voir maintenant la dernière carte que vous avez eue avec les portes de l'intuition. Et là, on a eu attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Je vais la mettre là. Donc, c'est bien ce qu'on vous disait. Il y en aura peut-être vraiment certains qui auront des retards. Mais ici, vous allez la voir sur nouveau. C'est vraiment bien parti. Vous avez l'air motivé. Maintenant, il faudra peut-être encore faire preuve d'un petit peu de patience. Et c'est bien normal. Rome ne s'est pas faite en un jour. Cette carte d'ailleurs, c'est les Vierges et les Taureaux aussi qui l'ont eue pour cette fin d'année. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui auraient peut-être, on va dire, des choses un peu moins agréables ici, ou qui se sentiraient un petit peu aussi chahutées là, voyez, on a la colombe de la paix ici. Et puis, accessoirement, on est dans la réception. On a les mains bien ouvertes. Donc, on appuie à nouveau sur les qualités du féminin sacré. Maintenant, on vous rappelle que quand on est trop pressé de parvenir à certaines choses, c'est comme ça qu'on crée soi-même des retards. Donc, on peut penser aussi que les retards, quelque part, ne sont pas obligatoires dans le sens où, vous le savez, l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, si vous arrivez à dompter votre impatience, l'univers ne sera peut-être pas contraint de vous envoyer des situations de retard, etc., pour vous faire comprendre qu'il faut vous calmer un petit peu par rapport à ça, si on peut dire. De la même manière, ne focalisez pas sur ce que vous avez peur qui arrive ou qu'il n'arrive pas, ou en temps, en heure, etc., mais concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. C'est ce qu'on vous rappelait ici avec le neuf de bâton. Donc, sachez voir les leçons tirées de chaque expérience, mais ne restez pas dessus. Essayez davantage d'être dans le moment présent, parce que quand on se met dans l'attente, ça veut dire qu'on attend après quelque chose qui est dans le futur. Alors, votre futur, vous le déterminez à chaque instant, dans le moment présent. Donc, focalisez-vous plutôt sur ce qui va bien, sur ce que vous voulez avoir. Et pour certains, on vient appuyer également sur la blessure d'injustice. Sachez une chose, c'est que si vous avez l'impression qu'on est injuste envers vous, c'est que quelque part, vous l'êtes vous-même envers vous, ou que vous l'êtes par rapport à d'autres choses. Donc, ça peut être quelque chose aussi qui peut être à travailler, donc à avoir, peut-être pour certains, je vais vous donner maintenant l'action qui est donnée avec cette carte. Après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet, en ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise. C'est-à-dire, soyez serein, croyez que cela va se faire, sentez-vous confiant en l'avenir et n'y pensez plus. On vous donne aussi également quelque chose pour développer votre intuition, alors je vais vous le donner. Prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour la visualiser, peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. « Vous découvrirez que les images, les sentiments et les messages verbaux reçus à ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez. » Je comprends mieux pourquoi il fallait que je vous la lise aussi, celle-là. Donc, vous voyez, vous avez quand même un joli jeu, les balances. Les choses vont dans le bon sens, donc soyez sereins, ayez confiance. Et puis, bossez un petit peu votre intuition, parce qu'on vous l'amène quand même deux par trois fois. Je vais vous donner maintenant les pierres qui ont voulu venir pour votre guidance. Ah oui, alors avant, il y a Ganesh aussi qui a voulu rester. Ganesh, vous pouvez l'appeler pour lever des obstacles, qui est un dieu hindou. On a la fleur de vie également qui a voulu rester. Alors, on va commencer. Moi, vous n'en avez qu'une de pierre, entre guillemets, d'ancrage, enfin pour les chakras inférieurs. Là, vous avez du jaspe rouge, ici. Ensuite, on va remonter au chakra du cœur. Là, j'ai de la tourmaline melondo, de la fluorite arc-en-ciel, du quartz rose. Après, au niveau de la gorge, on a ici une rimar, une labradorite, une deuxième. Alors, celle-là, souvent, c'est des pierres qui sont utilisées par les guérisseurs, si jamais certains ont des dons. Je le dis comme ça au passage. Et puis, bien sûr, vous avez eu de la métiste. Alors ça, pour la connexion, le chakra coronal, je ne peux que vous la conseiller. Et une agate, ici aussi violette. Alors, j'étais un petit peu déçue quand on m'a dit que ce n'était pas vraiment sa vraie couleur, en fait, qu'elle avait été colorée. Mais elle était tellement belle que je l'ai prise quand même. Voilà, enfin, cadeau de mon chéri, plus exactement. Alors ici, on a une merlinite pour les alchimistes, les fées et la transmutation. On a un œil de Sainte-Lucie. On a mon cristal de roche en forme de sceau de Salomon également. Et celui en forme de mer-kaba qui est le véhicule énergétique de tout un chacun. Je crois avoir fait le tour. Alors maintenant, en accord avec vos guides et avec les miens, je vais vous donner les fleurs de Bac qu'on vous préconise. Alors tout d'abord, pour le mois de novembre. Alors, vous avez eu Oak, chaîne. Alors, celle-ci, elle pourra vous aider à prendre davantage de recul et à faire preuve de lâcher prise. Je vous rappelle aussi que c'est quand on lâche prise qu'on arrive à obtenir enfin ce qu'on veut. Parce que quand vous vous tenez vraiment à une idée, vous êtes comme ça ou à quelque chose que vous voulez. Quand vous acceptez de lâcher prise, on peut enfin vous donner ce que vous voulez parce que vos mains, elles sont ouvertes. C'est ce que représente aussi cette carte. Pour en revenir à Oak, elle peut également vous aider à faire preuve de mesure dans l'effort et dans vos limites. Pour certains, ça peut être demande et acceptation d'aide. Un repos régénérateur également. Et elle pourra vous aider à lutter contre les excès de tâches et de charges par sens du devoir. Et je sais qu'il y en a qui s'en mettent beaucoup sur les épaules, donc ce ne sera pas du luxe. Et pour le mois de décembre, je ne peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas en ma possession. Mais vous avez eu Biche B2ECH, être aussi en français, qui elle vous apportera davantage de tolérance, une compréhension tendre des faiblesses d'autrui, c'est-à-dire de faire preuve de compassion, à savoir accepter l'autre tel qu'il est ainsi que ses différences. Et elle vous aidera à lutter contre le perfectionnisme, les critiques, les jugements envers autrui, c'est-à-dire à faire preuve d'un peu moins de rigidité. Voilà, ben écoutez, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime, pour tous vos partages, pour tous vos retours. Bonne chance à ceux qui participent au concours aussi. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens pour votre fidélité. Moi, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Puis je vous dis à bientôt les balances. Namasté. Sous-titrage ST' 501